Salut Elodie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, on est très très heureux de t'accueillir sur la chaîne pour que tu puisses nous raconter un petit peu ton parcours, ce que tu fais, comment est-ce que t'en es arrivé à devenir et à te lancer en tant que line business manager. Et donc pour commencer, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ce que je te propose c'est que tu puisses te présenter qui tu es, quel est un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu faisais avant, comment t'en es venue à décider de te lancer à ton compte, puis de devenir online business manager, je te laisse la parole. Eh bien écoute, moi je suis ravie d'être là aussi, merci pour l'invitation. Alors, moi je suis au BM depuis 2021, et en fait avant j'étais ingénieure en informatique embarquée, chef de projet, chef de service en même temps, et après un bon burn-out de « je travaille trop et je suis complètement à l'écart de mes valeurs », j'ai essayé de trouver ma voie, je savais ce que je ne voulais pas, pas ce que je voulais, donc j'ai cherché, j'ai fait des coachings de développement professionnel, et j'en suis venue de rencontre en rencontre en fait, par le réseau que je me faisais, découvrir des entrepreneurs, me rendre compte que je pouvais mettre mes services, mes compétences au service d'autres entrepreneurs, mais je ne savais pas comment, donc au début j'ai fait des sites web, après je me suis dit bon bah je sais pas, je peux aider, j'ai fait un petit peu d'assistanat en me disant bah sur la technique je peux m'en débrouiller parce que je maîtrise les outils, et j'ai répondu à une annonce grâce à une communauté dans laquelle j'étais, de quelqu'un qui cherchait un responsable opérationnel, et en lisant la description je me suis dit bah c'est tout moi quand même, donc je vais tenter ça, c'est comme ça que j'en suis venue à devenir OBM. Ok, et du coup tu t'es lancée donc tout de suite avec une cliente sur ce poste-là de responsable opérationnel, t'avais déjà cette étiquette d'OBM à l'époque ou pas encore ? Absolument, je n'avais aucune étiquette, je passais du temps à me dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais construire mon offre, en fait mon début d'entrepreneuriat jusqu'à il y a un an, c'était qu'est-ce que j'offre comme service, donc je ne pouvais pas me vendre ni quoi que ce soit, parce que je ne savais pas, je savais juste que je pouvais donner mes compétences à quelqu'un. C'est quoi la raison principale qui t'a amenée à te lancer à ton compte principalement ? Tu m'as parlé là, effectivement t'es dans une carrière, burn out, gros ras-le-bol, etc. C'était quoi la raison profonde qui t'a donné envie de te dire, allez je me lance à mon compte ? Eh bien c'est qu'il y en a eu plusieurs, le premier de ce coaching en développement professionnel pour trouver ma voie m'a beaucoup aidée, parce qu'on a travaillé sur mes valeurs profondes, et ce qu'il y avait dans le salariat et ce que j'avais vécu, et au final je me suis rendu compte que j'étais plus salariable, et qu'au final si j'allais dans le salariat je mourrais à petit feu, parce que trop de cadres, besoin de liberté, beaucoup de mal j'avais, pour moi c'est pas possible en fait d'appliquer des choses sans raison, si c'est juste pour mettre des bâtons dans les roues des gens, et malheureusement dans les sociétés françaises c'est souvent un peu le cas, et voilà c'était pour, mes valeurs me faisaient comprendre que ça allait être compliqué, donc je me suis dit bah j'ai pas le choix, il faut que je trouve autre chose, et j'ai suivi ma passion, enfin j'avais des problématiques avec ma chienne, j'adore le monde animal, j'adore les chiens, je voulais comprendre comment ça fonctionnait, donc j'ai été chercher, j'ai fait des formations en éthologie, en psychologie, j'ai regardé plein de choses, et j'ai rencontré des professionnels fabuleux, qui étaient d'une intelligence rare, et qui vivaient pas du tout de leur activité, et qui vivaient en dessous du SMIC, et je me suis dit mais pourquoi, et en essayant de comprendre je me suis rendu compte qu'ils maîtrisaient pas les outils, ils maîtrisaient pas la gestion de projet, ils maîtrisaient pas les réseaux sociaux, ils maîtrisaient pas leur communication, ils maîtrisaient pas ce qui faisait qu'on peut faire croître un business, quoi, et je me suis dit bah moi j'ai envie de les aider, et je peux les aider à le faire. Ok, donc t'as commencé déjà quand même à faire le pont un petit peu entre qui j'ai envie d'aider, c'est j'en vais, j'ai envie de les aider, et qu'est-ce que je peux mettre à leur disposition dans mes compétences à moi ? C'est ça. Ok. Est-ce que tu te rappelles du moment du coup où t'as découvert ce que c'était qu'une online business manager, OBM, est-ce que tu te rappelles ce moment où t'as découvert ce terme, et qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ce terme ? Au final j'ai découvert au fur et à mesure, parce que j'ai jamais réussi à mettre une étiquette, et j'en ai trouvé une en me disant bah faut bien en mettre une, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on peut leur apporter, mais j'ai eu d'abord cette étiquette de responsable opérationnel, après on a parlé d'intégrateur, après on a dit c'est le combat entre les COO et les OBM, donc je me suis dit je sais pas, faut bien mettre une étiquette pour donner quelque chose, mais moi ça a été plus de me dire ça permet, ça me permet aux gens de pouvoir communiquer un petit peu, enfin de communiquer un petit peu avec les gens, mais ça a pas été une révélation pour moi, ça m'a juste simplifié le chemin en me disant ok, maintenant je peux dire, je peux donner le nom d'un métier, parce qu'avant on me disait tu fais quoi ? Je fais beaucoup de choses. Ouais c'est pas tant l'étiquette, c'est plus le cadre autour de ce terme, entre guillemets le champ d'action autour de ce terme, qui t'a permis du coup de centraliser, d'expliquer un peu mieux ce que tu faisais peut-être à tes prospects, à tes clients, plus qu'effectivement comme tu dis, OBM CEO, Intégrateur, Fractional CEO, c'est ça, de nouveaux nouveaux qui arrivent tous les jours, ce qui crée beaucoup de confusion à la tête des CEOs souvent, parce que, mais oui, de toute façon on le répète souvent, l'étiquette on s'en fiche plus, ce qui est important c'est de savoir véhiculer, ce que tu es capable d'apporter à tes clients, et donc là ça a été le cas, comme ça a mis un cadre un petit peu au champ d'action, de ce que tu pouvais faire, ça t'a permis de mieux expliquer à tes clients, comment tu allais pouvoir les accompagner, tout à fait, et ça m'a aussi permis de rencontrer des comme moi, ça ça a été le vrai truc de me dire, ok j'ai pu me dire, qu'est-ce que je fais comme métier, qui sont mes collègues en fait, et ça par contre ça a été vraiment très changeant par rapport aux choses, ça m'a ouvert beaucoup de perspectives. ça t'a permis de t'entourer avec des gens qui font comme toi, qui ont peut-être les mêmes objectifs que toi, qui rencontrent les mêmes problématiques que toi. Les mêmes problématiques tout à fait. C'est important, dans notre aventure entrepreneuriale, ça c'est aussi quelque chose qu'on appelle beaucoup avec Samir, mais pas rester seule dans son coin, parce que effectivement, c'est difficile de développer son activité sereinement, quand tu échanges avec des personnes qui ne comprennent pas tes problématiques du quotidien, quand tu n'as pas ce soutien-là de se dire, là je vais pouvoir poser une question, j'ai quelqu'un qui potentiellement a déjà vécu cette situation, qui va pouvoir ne serait-ce que me partager son retour d'expérience, et déjà ça, ça va m'éclaircir, ça va me donner beaucoup de clarté sur qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour débloquer cette situation que je suis en train de vivre aussi. Tout à fait, et ça m'a permis de mettre en avant mon unicité en fait, de comprendre quel était moi mon... qu'est-ce qu'on avait toutes en commun ? Je dis toutes parce qu'il y a des hommes, mais on est plus des femmes, je préfère dire toutes. De vraiment se dire, ok, quel est le fonctionnement en fait, qu'est-ce qui définit qui je suis, en discutant avec les autres et voyant, ok, effectivement ça, on a la même façon de fonctionner, mais effectivement, moi on a toutes quelque chose de différent, et ça m'a vraiment permis de faire ressortir ça un peu. Ça c'est top. Du coup, tu nous as dit, quand tu t'es lancée, tu as trouvé rapidement une cliente avec qui tu étais responsable opérationnel, donc finalement tu avais déjà ce rôle d'OBM auprès d'elle. Tu l'as trouvée au bout de combien de temps cette cliente du coup après t'être lancée ? Bah c'était un an après. Un an après, un an après, c'est ça. Après, elle ne savait pas trop ce que c'était un responsable opérationnel, et moi non plus, donc on peut dire qu'on a construit le poste ensemble. Ok, ouais, du coup c'était intéressant. T'as travaillé, est-ce que tu travailles encore avec elle ? T'as travaillé combien de temps avec cette personne ? Non, j'ai travaillé trois ans avec elle, et on a décidé d'un commun accord d'arrêter, parce que j'avais mis en place toutes les choses dont elle avait besoin, et on s'est rendu compte que, et je l'ai alertée sur le sujet en lui disant, là je pense que tu n'as plus besoin de moi, mais besoin d'autre chose, donc on a décidé d'arrêter ensemble, en se disant qu'on retravaillerait ensemble sur des projets plutôt, comment dire, finis, pas forcément au long terme, mais vraiment pour des moments où elle a des besoins de coups de main, donc la relation est toujours très saine, et ça c'est vraiment chouette. Ça c'est cool, trois ans de façon d'un compagnement, c'était un beau pied à l'étrier, un beau démarrage. Et puis pendant cette période, j'ai créé un bébé, elle a fait un bébé, du coup on a créé des liens plus forts, et en plus on a vraiment grandi ensemble du coup, aussi bien dans nos vies personnelles que dans notre travail, donc c'était chouette. Est-ce que j'allais te dire, parce que trois ans c'est une belle collaboration, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les étapes de votre collaboration ? Je crois que cette cliente tu l'avais aussi quand tu nous as rejoints au VM Squad, est-ce que tu peux nous raconter du tout début, comment tu l'as dit, tu as co-créé, enfin vous avez co-créé du coup ton poste auprès de son équipe, auprès de son entreprise, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les étapes que vous avez parcouru, donc à un moment où tu es arrivé, comment vous avez co-créé ce poste, comment ça a évolué, comment toi tes responsabilités elles ont évolué, et peut-être aussi à partir du moment où tu nous as rejoints au VM Squad, qu'on t'a transmis la méthode d'eau, qu'est-ce que tu as pu faire aussi évoluer dans votre collaboration et qu'est-ce que ça a changé ? Au début, ça a été un... Elle, la collaboration a commencé parce qu'elle cherchait un responsable opérationnel, parce qu'elle était dans un mastermind qui lui conseillait d'en avoir un, donc c'était pas une conviction profonde, mais elle sentait bien qu'elle avait beaucoup de mal à se cadrer et que l'opérationnel, c'était pas son truc. Donc, il y a eu un vrai match de personnalité. Quand on a fait notre premier rendez-vous, on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires et qu'on pouvait beaucoup s'apporter l'une l'autre. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Après, au début, moi, j'ai découvert son business et essayé de comprendre où je pouvais aider. Et au final, oui, ça a été vraiment... Elle me disait, ces choses-là, je ne veux plus les faire ou je n'ai plus les compétences de les faire. Donc, je me disais, ok, je vais regarder. Qu'est-ce que je peux faire ? Essayer d'augmenter, de mettre les trucs en me disant, tiens, par exemple, là, tu n'as pas de suivi financier, ce n'est pas une bonne idée. On va faire quelque chose. Moi, je venais avec mon expérience de chef de projet et j'avais géré ce genre de choses. Donc, j'ai repris ce que j'avais déjà de mon passif, en fait. Je pense que ce rôle, au final, je l'ai pris parce que j'avais l'expérience de ce qui s'était passé dans ma vie d'avant où je gérais des projets de l'avant-vente jusqu'à la livraison avec des personnes. Donc, j'avais conscience du budget, de la rentabilité des offres, ce genre de choses. Donc, on a vraiment construit tous les éléments au fur et à mesure. Elle avait déjà quelques prestataires. C'est un produit qui marchait bien. après, ça s'est construit comme ça. Moi, j'ai quasiment tout de suite, en fait, quand j'ai pris mon poste, j'étais enceinte et je venais de le découvrir. Donc, c'est presque elle qui l'a su en premier. De dire, ok, on commence une collaboration. Par contre, je vais devoir m'absenter. Donc, on a préparé mon absence. Ensuite, elle, elle est tombée enceinte. Donc, au moment où j'allais rentrer, c'est elle qui allait être en congé maternité. Et le but, c'était que je reprenne sa boîte pendant cinq mois. Donc, au final, en même temps, on a préparé mon congé, on a préparé son congé. On a eu une petite transition de deux semaines entre mon congé et son congé, où elle avait bien sûr changé énormément de choses. Comme tout bon CEO qui se respecte. Donc, on a remis les trucs en place. Et du coup, après, j'ai géré son business pour voir qu'elle n'était pas là. Mis en place ce qu'on pouvait faire pour faire tourner l'équipe et prendre soin de ses clients même quand elle n'était pas là. Et au fur et à mesure, quand elle est revenue, la confiance était clairement très établie. Donc là, j'ai pu prendre un peu plus mon rôle et prendre un peu plus d'assurance dans le fait que j'étais capable de tenir un business. Donc moi, ça m'a fait grandir aussi au niveau de la confiance de me dire si je suis capable de tenir un business même si ce n'est pas le mien et même si c'est un gros business par rapport à moi. Et commencer à mettre en place des stratégies, des systèmes, construire toute sa base. Et quitte à, on a... on a migré d'elle... Elle et moi, on s'est rendu compte que faire de l'opérationnel pur et dur, ce n'est pas là où j'avais ma zone de génie. Donc d'elle-même, elle m'a dit écoute, moi j'aimerais bien que tu sois un petit peu plus dans la stratégie. Donc au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus dans la stratégie, gérer des prestataires plutôt stratégiques comme la stratégie des pubs. Là, elle m'a dit mais moi, ça me prend trop de temps donc je voudrais bien que tu gères ce prestataire et vous gérez la stratégie entre vous. Bah d'accord. Donc au fur et à mesure, j'ai pris comme ça un peu plus de responsabilité. Jusqu'à au final... C'est intervenu à quel moment quand tu nous as rejoint du coup dans le squad ? C'était avant ? C'était un peu après ? Bah là, c'est au moment où je commençais à être avec... où j'avais pris la stratégie, c'est le moment où je suis rentrée dans OVM Squad. Où là, je me suis dit ok, c'est bien. Maintenant, j'ai une cliente avec qui ça tourne bien mais j'en suis toujours au même point. J'ai pas d'offre. Et surtout, j'aimerais bien maintenant que c'est stable, je sais ce que je veux faire. Je voudrais bien d'autres clients parce qu'avoir un seul client, c'est hyper dangereux. Et puis, c'était pas bon ni pour elle ni pour moi. J'étais beaucoup trop dépendante d'elle et j'avais pas spécialement envie. J'avais pas envie d'être salariée, clairement. On en avait discuté, ceci dit, de devenir salariée de sa boîte. Moi, je lui ai dit que je voulais garder ma liberté et j'avais pas envie de repartir dans le je négocie mes congés, tout ça. C'était pas... C'est pas quelque chose pour moi. Et du coup, je suis rentrée dans le squad à ce moment-là où j'ai commencé à plus structurer, comprendre que je pouvais réellement faire une offre sans forcément être... Comment dire ? Frustrée de pas pouvoir tout faire. Ça, c'était vachement sympa. Ça m'a beaucoup soulagée. Elle, elle a senti le changement aussi. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que dans la posture, elle avait senti quelque chose de différent. et c'est justement grâce au squad où j'ai fini par... Je voulais absolument dérouler mes offres sur elle. Je lui avais dit, on en avait discuté et j'ai dit, moi, je veux préparer les offres sur toi comme ça, je vais pouvoir t'apporter des choses en plus. Moi, ça me permet de prendre mon expérience et au final, je n'ai jamais été capable de dérouler ces offres chez elle. Et c'est là où je lui ai dit, je pense qu'il y a une problématique que je ne peux pas résoudre et il faut que tu fasses appel à quelqu'un d'autre. Elle avait un problème de trésor à ce moment-là de pas le budget de nous prendre toutes les deux. Et je lui ai dit, dans ce cas-là, tu enlèves ma prestat et tu prends l'autre. Et ça a été un super truc parce qu'aujourd'hui, elle a atteint les objectifs qu'elle voulait. Elle n'a plus de problème de trésor. Elle est très bien et elle m'a dit, je sais que c'est grâce aux fondations que tu as mis en place. Et du coup, je lui ai dit, mission réussie. Oui, après, c'est ça aussi votre rôle en tant qu'OBM. Notre rôle en tant qu'OBM, c'est d'accompagner son client à croître et parfois, quand on sent qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait apporter à son client et qu'il n'y a plus cette relation de win-win, que ça peut être dans les deux sens, que le client ait l'impression qu'en toute bienveillance, que toi, tu lui apportes plus grand-chose ou que toi, tu as l'impression que ton client, il arrive à un palier, que vous n'arrivez pas à dépasser et que du coup, toi, ça ne te nourrit plus, ça ne te challenge plus pour l'aider à passer encore un cap. Souvent, effectivement, c'est le signe qu'il faut se poser, il faut en discuter et parfois, effectivement, l'issue, c'est juste de s'arrêter et de laisser quelqu'un d'autre prendre le relais et parfois, juste un élan nouveau comme ça, ça permet à toi et à ton client de repartir sur de bonnes bases donc très, très cool comme retour d'expérience avec cette cliente. Finalement, ce que tu disais aussi, c'est la posture, je pense qu'effectivement, elle l'a ressenti et c'est ce qui l'a amené à être elle-même, consciemment ou pas, en confiance pour te laisser gérer des projets un peu plus stratégiques, plus que de l'opérationnel comme tu pouvais le faire jusqu'à maintenant et ça, c'est vrai qu'on le rabâche beaucoup dans le même squat. Le mot posture revient à chacun de nos lives parce que c'est vraiment le pilier pour tout pour vous positionner correctement avec vos clients et pour vos clients, ils aient confiance de vous laisser prendre plus de place et une vraie place de partenaire stratégique comme on le fait souvent. Donc très, très cool. Donc là, la mission s'est arrêtée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement qu'est-ce qui s'est passé après cette grosse décision puisque quand même, comme peut-être en plus une seule cliente, c'est une décision pas forcément facile à prendre même d'un point de vue financier même si j'imagine que tu avais de la trésor, etc. Mais c'est un risque à prendre. Donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Qui est-ce que tu accompagnes aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pour qui ? Justement, je n'avais pas de trésor en fait quand j'ai pris cette décision. Donc ça a été très risqué. J'avais non seulement un gros risque mais je savais que j'étais confiante dans la méthode et le fait d'avoir le squat derrière moi, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et en fait, on était arrivés en plus dans une relation où de son côté, elle sentait qu'elle me disait je ne sais pas si tu peux encore m'aider et moi de mon côté, je me disais j'étais frustrée. Et en fait, cette frustration m'embrouillait l'esprit. Je n'arrivais pas à passer à l'action. Et c'est le fait de prendre cette décision de dire écoute, là je pense qu'il faut qu'on arrête. En une semaine, j'ai signé trois clients. Donc, je pense que c'était la bonne décision et qu'effectivement, c'était quelque chose qui me bloquait mais j'avais un vrai message et du coup, j'avais un vrai enjeu. Après, moi je fonctionne beaucoup comme ça quand je suis un peu au pied du mur. C'est le moment où ça bouge le plus. Quand j'ai eu cette première mission, j'étais enceinte et je faisais 220 euros de chiffre d'affaires le mois d'avant et du coup, je m'étais dit que je n'avais plus beaucoup de temps pour vivre de mon activité donc ça a toujours été un peu les moments un peu critiques. Et du coup, dans cette première phase en fait, j'ai eu cette première phase où j'ai commencé à accompagner. J'avais deux clientes où j'étais très OBM généraliste donc vraiment, alors j'accompagne majoritairement des entrepreneurs du web engagés, souvent très engagés qui ont vraiment une mission de vie forte et j'en ai trouvé deux où là, je les ai aidés vraiment où j'ai fait un audit du business qui m'a amenée à avoir deux problématiques identiques qui étaient des personnes qui font déjà beaucoup de choses avec une petite équipe en place mais qui manquaient de structure. Il n'y avait pas du tout d'outils de structure où c'était un peu fait un peu n'importe comment. enfin n'importe comment avec les outils du bord et du coup ça a été de mettre en place une grosse machine opérationnelle sur Notion principalement et en parallèle de ces deux projets-là j'ai commencé un autre projet où c'est plus où j'étais en association avec d'autres OBM en place où là je suis venue apporter mon expertise sur les automatisations et l'architecture des systèmes. où là c'était plus mes clients ont besoin d'automatiser des choses est-ce que tu peux m'aider et du coup là mettre en place pour le coup avec la même structure d'offre de venir auditer quels étaient les besoins d'automatisation et mettre en place ce qu'il fallait derrière sachant que moi quand je parle d'automatisation c'est ok on a envie que les choses elles se fassent toutes seules mais c'est pas forcément derrière une automatisation parce que des fois ça se traduit en le bon outil au bon endroit avec la bonne connexion ou les bonnes tables mises dans un bon outil donc il y a un peu un mélange de tout ça mais là où je viens mettre l'automatisation et le cerveau d'OBM en même temps parce qu'il y a tous les process qui vont avec qui sont à mettre en place donc voilà tu pâtis un vrai système ça aussi c'est ce qu'on répète souvent parce que souvent les profils OBM on a cette faculté quand même à aimer un peu la technique et donc le travers quand on aime la technique c'est de parler le langage que technique alors que la vraie valeur ajoutée pour le client c'est vraiment la construction du système global et effectivement il peut y avoir plein d'outils déjà qui viennent se vérifier au système et ce qui est important c'est le mapping justement de tout ce parcours que ce soit sur un parcours d'acquisition que ce soit sur un parcours plus de closing ou sur un parcours de livrer d'un client et c'est ça effectivement que ça apporte et derrière en plus tu as cette appétence pour les outils d'automatisation que tout le monde n'a pas en plus et où effectivement toi tu vas pouvoir choisir dans les étapes du parcours du système que j'ai bâti voici ce qu'on va automatiser et voici ce qu'on n'a pas besoin parce que juste en connectant deux outils il y a des choses qui vont se faire ce qu'ils vont se faire naturellement donc hyper intéressant de faire collaborer avec pardon excuse-moi mais c'est même des choses qui peuvent être dangereuses à automatiser parce qu'à automatiser trop de choses on rend rigide les process et là j'alerte aussi sur le fait que si ça s'est automatisé attention on ne pourra plus le changer ou si on le change ça va être plus coûteux et il y a aussi cette notion du coup de coût aussi bien en charge mentale pour les gens qu'en coût financier qu'en coût de mise en oeuvre donc parfois on me demande d'automatiser et je dis mais en fait non on ne va pas le faire et là quelqu'un qui ne serait que dans l'automatisation va dire c'est là ta force c'est d'avoir justement cette casquette d'OBM c'est que tu prends ton rôle de consultante aussi à coeur et avant de juste bâtir la solution même si toi tu sais exactement ce que tu vas bâtir de par ton expertise tu donnes un champ des possibles au client et après c'est lui qui prend sa décision en fonction de tout ce que tu lui as exposé finalement ce qui est possible ce qui n'est pas possible ce qui serait bien ce qui va peut-être poser des éléments bloquants au moment où la personne va vouloir ce qu'il est après la personne prend sa décision et toi tu bâtis la solution finale mais c'est cette casquette de consultant en fait que tu mets et que tu as adopté grâce effectivement à ton rôle du coup d'online business manager et qui fait la différence avec peut-être des gens qui sont très techniques donc il y a des pros d'automatisation partout sur le web mais qui vont juste se contenter de créer la partie technique sans avoir ce regard-là de consultant en amont et c'est ce qui fait aussi d'ailleurs je pense que tu récupères des projets certainement chez tes clients où il y a eu une automatisation un système d'automatisation qui a été mis en place mais finalement qui n'a pas été réfléchi et du coup derrière il faut tout déconstruire pour reconstruire et ça c'est des produits encore plus compliqués parce que quand il faut déconstruire sur une grosse structure c'est un vrai casse-tête c'est vrai tu as pu collaborer avec des membres du squad du coup chez leurs clients et toi avec justement ton expertise très automatisation ça c'est cool aussi c'est de pouvoir collaborer avec des gens qui n'ont pas forcément la même expertise on le disait tout à l'heure oui ok vous êtes tous et toutes au BM mais chacun a son expertise un peu plus pointue sur un sujet que ce soit la création de système de management etc et toi du coup tu as pu collaborer avec des membres du squad sur ton expertise sur l'automatisation qui eux ne l'avaient pas et avaient un besoin chez leurs clients et ça c'est cool et à chaque fois qu'on le voit avec Sam dans le squad on est très content parce que forcément ça montre que la communauté a bien pris tout le monde s'entraide et justement de pouvoir aussi vous permettre de collaborer ensemble et parfois même de tester vos offres en live chez un autre client ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier et puis d'ajuster aussi ce que vous souhaitez proposer donc ça c'est ça c'est très très cool est-ce que tu peux nous dire alors j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu par la suite ton quotidien plus d'OBM mais est-ce que tu peux nous dire avant petite question qu'est-ce qui t'a décidé à nous rejoindre dans l'OBM Squad c'était quoi l'élément que tu t'es dit à l'égo l'élément c'est que j'ai fait plein de formations pour construire mon offre de 2020 jusqu'à ce que je vous rejoigne je suis arrivée en juin 2023 et j'avais toujours pas d'offre et pourtant c'est pas faute d'avoir cherché mais en fait construire une offre pour des métiers comme le nôtre qui sont finalement qui peuvent être généralistes et en même temps qui doivent être enfin c'est difficile de comprendre quand on a un projet un produit fini ou une prestation vraiment précise je ne peux pas dire que c'est facile mais c'est quand même on part moins dans tous les sens et je pense qu'en plus en tant qu'OBM on a des cerveaux qui ont tendance à partir un peu dans tous les sens du coup j'avais jamais trouvé de réponse à mon besoin et pourtant j'ai fait 3, 4, 5 formations différentes sur le sujet je pense et j'avais travaillé avec une personne qui était déjà dans le squad qui m'a dit tu ne regretteras pas donc je me suis dit c'est ma dernière chance il faut que je le teste pour pouvoir avoir mon offre vraiment c'est important et voilà c'est vraiment la spécificité de on sait de quoi ce que vous faites on connait votre métier on parle le même langage et on a les mêmes problématiques oui donc là effectivement d'avoir notre programme qui s'adresse spécialement à ton profil ça peut être aussi peut-être rassuré de dire bon bah là je vais enfin réussir à créer des offres puisque bah c'est pas un programme généraliste on s'adresse vraiment à moi et donc on sait exactement ce que je vais apporter à mon client ok top donc aujourd'hui tu as tes offres tu as tes offres tu sais tu as aussi affiné le type de client que tu souhaitais accompagner est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah qu'est-ce que à quoi ressemble une journée une semaine type dans la vie d'Elodie comme ça c'est bien cadré j'ai deux enfants un chien donc forcément c'est cadré il n'y a pas de il n'y a pas de débordement après je suis en recherche constante façon d'optimisation de mon emploi du temps si on peut dire pour que ce soit au plus juste pour mes clients et pour moi parce que on se le dise quand on commence à avoir pas mal de clients quand j'ai commencé que j'ai eu trois clients d'un seul coup je me suis dit ok je suis dans quatre business différents le mien c'est tout de suite beaucoup de choses dans la tête d'ailleurs ça m'a fait un retour d'expérience de me dire je ne commencerai plus trois clients en même temps d'abord on prend un client pas un client parce que c'est trop d'un coup parce qu'on a envie de tout voir et en plus je suis sur des offres où j'ai besoin d'analyser le système en entier donc je dois d'abord manger un peu tout explorer tout donc tout d'abord reste dans la tête et ensuite après je le pose et je le range donc voilà mon quotidien de maintenant c'est un client à la fois pour commencer un client à la fois après comment expliquer ça j'ai des blocs horaires pour chaque sujet je reste disponible toute la semaine quand même j'ai toujours un canal de communication pour être au contact de mes clients parce qu'on sait très bien qu'il y a des besoins réguliers des fois juste des besoins de ah bah tiens j'ai une idée j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un il n'y a pas de problème on en discute donc essayer de jongler entre la disponibilité et des moments où on a besoin d'être concentré parce que clairement on a quand même des missions on a besoin d'être assez focus donc voilà j'oscille entre j'ai beaucoup de bloc temps et d'endroits un peu flexibles un bloc temps buffer spécial spécial imprévu spécial imprévu ouais ok donc tu organises tes semaines plus sur des blocs de temps spécifiques où tu du coup ça te permet est-ce que tu dirais que ça te permet quand même d'avoir aussi un bon équilibre de vie pro perso parce que tu as deux enfants aussi donc ça c'est beaucoup de boulot aussi aussi à gérer à la maison donc tu délimites quand même tes blocs de temps pour être sûr que voilà tu vas avoir des moments où tu vas pouvoir bosser chez tes clients et te concentrer vraiment pour leur apporter du coup les résultats que tu leur as promis avoir des moments peut-être aussi pour bosser sur ton business ça c'est aussi beaucoup souvent on oublie mais c'est tout aussi important et des moments de qualité aussi avec ta famille c'est ça et en même temps je fais en sorte que ce soit pas rigide parce qu'on sait qu'il y a deux semaines par exemple ma cliente m'a dit oulala je veux avoir un audit de calliopi je sais pas comment faire je prends mes blocs de temps je les bouge et on voit pour que ce soit pour être là quand il y a des vrais problèmes des problématiques où on a besoin de soulager notre client au niveau ne serait-ce qu'émotionnel et charge mentale est-ce que du coup t'estimes que t'as toujours en lien avec cet équilibre vie pro perso un meilleur équilibre parce que tu penses que grâce à ce métier grâce au fait que tu te sois lancée à ton compte je sais pas tes enfants sont enfin tu as été lancée depuis un moment mais t'as eu en plus un enfant en cours de route mais est-ce que tu toi même en tant que maman tu te dis c'est vraiment cool parce que je peux profiter de ces moments de qualité en famille j'ai un peu plus de temps je suis peut-être aussi je sais pas toi de me dire moins stressée quand justement je coupe et que je dois m'occuper de mes enfants est-ce que t'es plus flexible aussi je sais pas quand t'es un petit bout qui est malade du coup de dire je vais réorganiser mon encode du temps sans demander à mon patron si je peux prendre une journée alors ça complètement ça je peux pas dire que je suis moins stressée et que je suis encore plus disponible parce que pour le coup en tout cas je suis présente quand il y en a besoin et ça c'est le plus important c'est que dès l'instant où mes enfants sont malades ou qu'il y a un besoin j'ai la possibilité de faire de l'espace je suis aussi très soutenue par mon conjoint donc je sais très bien que si j'ai surchargé ma semaine et qu'il y a un enfant malade il prendra le relais je mettrai je travaillerai le week-end ou des fois je me dis bah ouais mais là c'est pas le moment donc je retravaille un petit peu plus tard pour moi à chaque fois que mes enfants sont malades ou qu'il y a un besoin je me rappelle comment je me sentais quand j'étais salariée et je me dis mais en fait ça n'a pas de prix parce que j'ai pas de patron il n'y a pas le stress rajouté de il faut que j'appelle mon patron pour voir si je peux prendre rendez-vous chez le médecin et ça je pense que ça ça change tout donc je sais que je peux être présente pour eux à quel moment je vais pouvoir prendre le créneau du médecin qui est disponible c'est ça sachant que c'est déjà l'enfer de prendre un rendez-vous chez le médecin et même ma fille m'appelle l'école m'appelle pour me dire ma fille elle est pas bien la dernière fois elle était vraiment mal bah je lui dis je peux être là dans 5 minutes et la maîtresse et en plus on a de la chance enfin moi j'ai de la chance de travailler avec des clients merveilleux qui le premier truc ils me disent c'est oh là là si ton enfant est malade mais vas-y c'est la priorité et ça change vraiment tout même quand j'étais enceinte quand j'ai commencé j'ai prospecté j'étais enceinte et je me suis dit j'ai fait 4 interviews de personnes je crois et à chaque fois j'ai dit par contre je vais être enceinte je vais avoir un congé maternité le premier réflexe ça a été ah mais c'est génial alors que dans le monde du salariat c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu donc oui par contre tu vas nous quitter pendant quelques mois c'est ça quand est-ce que c'est et est-ce que tu comptes l'allaiter et est-ce que tu comptes prendre un congé parental là rien à voir vraiment c'est donc je suis plus soulagée et je me sens je me sens de la capacité d'être présente pour mes enfants donc ça ça change tout clairement donc ça contribue finalement à ton épanouissement aussi global en fait tout à fait j'ai pas fait des enfants pour que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe donc bah oui ça c'est important je suis pareille je suis pareille je suis pareille je suis moelle petite à la maison tout le temps et c'est un vrai plaisir de se dire que tu peux organiser tes journées comme tu le veux aujourd'hui quand j'en revisite elle a pas d'école et puis je vais la retrouver juste après et si c'est cool entre deux épisodes tu peux aller profiter de ton petit bout de chou donc ça c'est vraiment ça a pas de prix je pense les mamans les papas le comprennent je sais pas si t'es à l'aise à parler forcément chiffres mais en termes de chiffre d'affaires du coup aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires ou en tout cas d'évolution tu me l'as dit t'as pris un gros risque en quittant on avait pris l'exemple de cette cliente où tu t'es retrouvée du coup sans forcément de trésorerie est-ce qu'aujourd'hui t'en es où du coup au niveau stabilité financière dans ton entreprise comment ça évolue comment ça a évolué depuis cette grosse prime de risque ça a évolué en fait au final je pense que j'ai pris confiance grâce au fait d'avoir des offres et de savoir ce que je voulais vendre j'ai confiance en ma capacité à aller chercher de l'argent si j'en ai besoin je vais pas dire que je suis sereine pour l'instant c'est pas encore le cas parce que quand on avait une trésorerie à zéro en début d'année c'est pas fou fin d'année non plus en plus je me suis enfin je me suis payé le luxe si on peut dire d'arrêter un mois cet été vraiment sans client sans rien du tout et donc pour l'instant on va dire que j'ai eu j'ai des clients stables j'ai deux clients stables donc c'est très bien j'ai eu une mission qui s'est annulée au dernier moment et je me suis j'ai commencé à paniquer en me disant oulala ça va être horrible et en fait une autre OBM du squad m'a contacté en me disant j'ai un besoin ok bon bah au final je mon revenu est stable mais sans faire exprès pour l'instant mais c'est en train de se construire gentiment c'est encore en train de se construire je suis pas encore sereine mais mais clairement j'ai au moins j'ai doublé mon chiffre d'affaires ça c'est sûr et je pense pouvoir largement le tripler ok on va y venir un petit peu sur les ambitions futures mais ouais ok en tout cas c'est ce que tu dis c'est que maintenant en fait tu sais comment aller chercher des clients t'as des offres qui sont claires et du coup t'as quand même moins cette appréhension de te dire si jamais tu te retrouves de nouveau sans client t'as moins cette appréhension de te dire comment je vais aller chercher ce prochain client tu sais les actions à mener et tu sais ce que tu as à vendre à qui du coup tu sais que t'es confiante dans ta capacité à aller chercher ces clients c'est ça et j'ai tous les outils pour le faire top top et justement tu nous disais j'ai confiance dans le fait que je vais tripler mon chiffre d'affaires est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est quoi la suite pour toi comment comment t'envisages l'avenir en plus c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais tu nous as rejoint dans notre mastermind au BMI justement pour continuer à faire croître ton activité c'est quoi toi pour toi les objectifs alors on est en octobre peut-être pas fin d'année 2024 mais à horizon peut-être 6 mois c'est quoi tes objectifs qu'est-ce que tu as envie comment tu vois évoluer ton entreprise bah là aujourd'hui je me suis rendu compte quand j'ai eu justement ces 3 clients d'un coup où je me suis dit ok j'attends mes limites maximales ça va être compliqué d'aller au-delà ça m'a permis de tester de voir mes limites à moi parce que clairement moi je sais qu'au-delà de 3 clients c'est compliqué pour moi et je sais que c'est pas le cas d'autre parce que j'ai des enfants et que j'ai pas envie de travailler 80 heures par semaine ce n'est pas possible donc j'ai commencé à réfléchir justement à comment capitaliser ce que je fais chez mes clients parce que l'air de rien ça m'a permis de tester quelles étaient mes spécificités là où justement je pouvais je pouvais apporter quelque chose en plus de juste je vais dire juste mais c'est pas juste parce que déjà au BM de base c'est déjà plus que très bien mais le petit truc en plus qu'on a toutes chacune a son petit truc en plus et moi je me suis rendu compte que l'architecture des systèmes sur des outils comme Notion ou Airtable ou peu importe l'outil je ne suis pas je ne suis pas bloquée par l'outil puisque j'ai une formation qui fait que j'aurais pu développer ces outils donc du coup je n'ai pas de problème à m'adapter un outil mais je me rends compte que cette capacité à avoir à centraliser les flux d'informations et rendre les choses fluides donc créer un système vraiment qui capitalise pour l'entreprise et rajouter ce côté automatisation qui est au final plus qu'utile et apparemment beaucoup recherché ça aide quand même à gagner beaucoup de temps ça enlève en plus le côté erreur humaine la charge mentale et je trouve que ça ça rajoute ça peut rajouter en fait plus d'humains plus bizarrement je trouve que ça rajoute plus d'humains là où on a une plus-value et je me suis dit que j'ai envie de capitaliser là-dessus et de créer justement ma propre une offre que je vais pouvoir répéter et améliorer au fur et à mesure qui va du coup me permettre de me libérer un peu plus de temps et de me donner plus de confiance aussi parce que si je répète cette offre et que je vois les résultats et que je peux donner les résultats de mes clients forcément moi je vais me dire ok je fais un résultat et j'ai un résultat chiffré derrière qui pour moi est important pour ma confiance donc là c'est le but là de savoir ce qu'ils viennent chercher comme résultat ok donc plus effectivement te détacher du peut-être one-one même si encore une fois ce sera de l'accompagnement avec tes clients en proximité mais pouvoir vraiment poser peut-être ta méthodologie justement avec ces offres que tu as déjà testées sur le terrain pour pouvoir aller les proposer à un peu plus de personnes et que ce soit un peu moins dépendant de tes actions à toi puisque tu vas processiser ta méthode et aussi le but c'est aussi de me rapprocher de ma mission de cœur de base parce que en fait je crée des outils en même temps et au début je voulais aider des personnes qui ne vivaient pas vraiment de leur activité et j'ai très à cœur de pouvoir leur donner ces choses-là mais accessibles pour eux mais ils n'ont pas les moyens de se payer une OBM donc c'est pas possible et en systématisant un peu ça et en créant des outils mon but c'est aussi de pouvoir après en faire peut-être une méthode en faire peut-être une formation ou des outils à pouvoir donner enfin donner donner plus facilement sans avoir mon temps en face et pouvoir baisser les coûts le plus possible pour que certaines méthodologies certaines choses qui peuvent aider rapidement puissent être à disposition des gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire top ouais ça revient du coup avec cette première cible cette première niche donc tu nous parlais dans le milieu animal qui n'avait pas forcément les moyens et qui du coup avait du mal à développer leur activité donc c'est chouette c'est beau comme projet futur j'ai une dernière question pour toi Elodie si plus question inspirationnelle quelqu'un qui nous regarde et qui hésite tu vois à se lancer en tant qu'online business manager qui n'ose pas trop franchir le pas qui se pose des questions qu'est-ce que tu lui dirais qui a le profil opérationnel comme ça et qui se dit peut-être quelque chose qui me ressemble tu lui dirais quoi tu lui conseillerais quoi de tester d'y aller et de tester parce qu'au final quand on hésite on se pose plein de questions mais au final on voit bien qu'on a tout un parcours différent par rapport à ce qu'on a testé et que tant qu'on n'essaye pas et qu'on ne va pas au contact des clients et qu'on n'essaye pas de voir ce qu'on peut faire pour eux on n'arrive pas à se définir et à savoir quelle est la chose qui nous fait sortir du lot en fait et c'est là où moi OBM Squad m'a beaucoup aidée là-dedans parce qu'aujourd'hui je communique avec beaucoup d'OBM et même je collabore avec d'autres OBM et même je ne l'ai pas dit d'ailleurs mais il y a une offre que je fais avec une cliente où je suis en collaboration avec une OBM du Squad parce qu'elle a des compétences marketing que je n'ai pas d'ailleurs à la base c'était censé être ma plus grande concurrente parce qu'on était toutes les deux intéressés par le monde animal et au final c'est ma meilleure collaboratrice donc comme quoi la concurrence n'existe pas et c'est là où en avançant et en fait en étant confronté à des clients en essayant de se dire qu'est-ce que je peux faire c'est là où moi ça m'a défini et ça définit mes offres au fur et à mesure donc à part dans le passage si tu te poses la question essaye qu'est-ce que tu vis si tu essaies voilà à part de se dire ok bah finalement non c'est ça et ce sera une réponse au final c'est ça et même c'est comme ça qu'on va découvrir un peu ce qu'on veut faire au final parce que moi j'ai commencé par faire des sites web en me disant bah c'est facile je suis informaticienne ce sera facile j'ai fait un site web et je me suis dit bah non je ne veux pas faire ça il faut que je trouve autre chose ça t'a éclairci ça t'a donné de la clarté et il n'y a que par le passage à l'action qu'on trouve cette clarté donc le maître mot c'est si tu hésites quand tu nous regardes aujourd'hui fonce essaye essaye juste essaye passe à l'action et tu verras bien si ça te plaît ou si ça te plaît pas c'est ça top merci beaucoup Elodie pour ton beau retour d'expérience je pense que ça va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui vont nous regarder je trouve chouette d'avoir bah vos retours d'expérience vos partages d'expérience un petit peu voir par quel parcours vous êtes passés montrer aussi bah comme tu dis oui ok on peut peut-être tous le même métier OBM on est dans l'opérationnel d'un business pour l'aider à croître mais finalement on a toutes un petit peu nos spécificités on a toutes aussi des objectifs qui sont différents certains ont des objectifs de chiffre d'affaires et chercher des gros chiffres d'affaires d'autres c'est plus l'équilibre de vie pro perso et ce qui est chouette avec je trouve moi ce métier OBM Business Manager c'est justement tu peux le modeler et bah à ton objectif et à ce que tu veux vraiment dans la vie et donc nous en tout cas c'est ce qu'on vous accompagne à faire dans OBM Squad c'est vraiment d'avoir une activité qui vous épanouit en fonction de chacun comment vous êtes et ce que vous voulez dans la vie donc merci beaucoup d'avoir passé je crois que ces 45 minutes avec nous et puis je te dis à très vite dans Squad et dans OBM Elite et à bientôt pour les personnes qui nous regardent Ciao à bientôt